... de députés, le député de Népessane. Monsieur le Président, je me lève aujourd'hui pour vous lire un poème qui a été écrit par Lionel Murphy, qui travaillait au sein de la Légion dans ma circonscription, mais malheureusement il est mort il y a à peu près un mois. Ce poème s'appelle En ce grand jour. J'ai parcouru un champ de marbre et de nombreux jeunes hommes y étaient étendus. Certaines de ces tombes n'étaient pas marquées. Il faut nous assurer que les vies qu'ils ont sacrifiées pour nous ne l'ont pas été en vain. Tellement de jeunes gens sont tombés au champ d'honneur, ils sont tombés pour nous, ils sont tombés pour l'amour de leur pays. Ils sont morts seuls ou au sein d'une foule. Et pour ceux qui sont décédés, souvenons-nous d'eux. Ils nous ont passé le relais et il ne faut surtout pas les oublier. Et il faut reprendre le flambeau, car si nous ne le faisons pas, notre liberté pourrait bientôt disparaître. Et de nombreuses vies emporteront la croix. Merci. Merci beaucoup. Suite des déclarations de visiteurs, le débaté de l'Indo-Ouest. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous portons pour certains d'entre nous un ruban rouge qui marque le mois de lutte contre la violence faite aux femmes. C'est tout à fait important de le souligner, car pour la première fois, la colline parlementaire s'est jointe à cette campagne. Il s'agit donc du mois de la prévention de la violence faite aux femmes et il s'agit vraiment d'un appel à l'action, car il faut absolument que les survivantes puissent avoir le temps de se ressourcer et de recevoir les mesures de soutien dont elles ont besoin sans que cela ne mette en danger leur emploi. Nous savons tous et toutes que c'est très important d'apporter le soutien nécessaire à ces survivantes afin qu'elles puissent quitter leurs partenaires violents. Et j'ai justement présenté un projet de loi de députés à ce sujet afin d'accorder un congé à ces survivantes afin qu'elles puissent faire appel aux services dont elles ont besoin sans avoir à craindre pour leur emploi. C'est un projet de loi qui a été adopté en deuxième lecture à l'unanimité le 20 octobre et qui a reçu le soutien unanime de nombreux organismes du secteur. Et donc, ce mois de novembre, s'il vous plaît, donnons à ces femmes davantage qu'un ruban. J'aimerais que le gouvernement s'engage à faire de ce projet de loi une réalité. Merci, la députée de Brampton-Springdale. Merci, M. le Président. Je suis heureuse de me lever aujourd'hui de parler de la visite de M. Charles Sousa, qui est notre ministre des Finances, à Brampton cette semaine. Il était donc à Brampton et la ministre Matthews a annoncé qu'il y aurait davantage d'initiatives en matière d'éducation postsecondaire. Ma circonscription est l'une des villes à la croissance la plus rapide de notre province et je pense que ce partenariat va être tout à fait fructueux parce que nous allons avoir les sciences, la technologie, le génie, les arts et les mathématiques qui vont vraiment être soutenus par cette initiative. Donc, c'est vraiment très, très enthousiasmant pour nous de voir l'ouverture de programmes universitaires dans ces domaines. Et donc, il y a à peu près 24 000 jeunes entre l'âge de 18 et les 24 ans dans ma circonscription et ceci va vraiment nous aider à créer des emplois et continuer d'investir dans l'Ontario et de favoriser son essor. Je suis vraiment heureuse que l'on nous offre cette occasion et j'ai hâte de continuer de travailler avec tous nos partenaires pour favoriser l'essor de l'Ontario. Merci beaucoup. Déclaration de député, le député de Oxford. Merci. Je suis heureux de me lever pour souligner la semaine de sensibilisation au monoxyde de carbone. C'est une semaine qui découle directement de mon projet de loi de député qui demandait à ce que tous les domiciles se dotent de détecteurs de monoxyde de carbone afin d'éviter les empoisonnements à ce gaz inodore, incolore et insipide. Donc, c'est vraiment tout à fait important pour moi de souligner que c'est un projet de loi qui a déjà beaucoup aidé la population au niveau local. Les services des urgences ont également pris de nombreuses mesures pour aider les résidents aux quatre coins de la circonscription et de l'Ontario. Et j'aimerais vraiment remercier le fondateur de la fondation Gignac qui est ici pour son initiative. C'est une fondation qui a été créée suite au décès de son oncle d'un empoisonnement au monoxyde de carbone. Et vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, installez des détecteurs dans votre domicile. Et s'il vous plaît, vérifiez l'état de vos cheminées et de vos autres systèmes de ventilation ainsi que de vos appareils de chauffage. Ceci nous permettra donc de protéger nos familles et de sauver des vies. Je vous encourage tous à prendre part à cette prévention. Merci. Merci. Suite des déclarations de député, la députée de Ketchin-Ouala. Merci, M. le Président. Je suis vraiment heureuse de pouvoir vous parler d'un organisme d'aide aux personnes sans-abri grâce au Hankey. C'est vraiment quelque chose de très louable comme initiative et c'est une initiative qui a permis, par exemple, au cours de la fin de semaine dernière, de lever 150 000 $ pour aider ces sans-abri. Et il y a une jeune femme qui s'est exprimée lors de cet événement et qui nous a dit que vraiment ceci avait permis de sauver sa vie. Alors même que le gouvernement lui avait refusé tout financement, un financement à un organisme qui aurait pu lui venir en aide. Et donc, malheureusement, nombre de ces organismes ont dû fermer leurs portes par manque de financement. Et cette jeune fille du nom de Jessica avait des problèmes de santé mentale. Elle avait été maltraitée par son conjoint. et j'aimerais vous rappeler que quatre jeunes sont morts dans les rues de Kitchener-Waterloo au cours de l'année 2014. Et malheureusement, c'est déplorable que le gouvernement ne finance pas davantage les programmes destinés à aider ces personnes. J'aimerais vraiment remercier particulièrement Mel et Terry Berry pour leur service de bénévoles au cours des années. Ce sont vraiment des gens absolument impressionnants qui sont tout à fait généreux comme le reste de ma collectivité. Merci, le député de la Turbical Lakeshore. Merci. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de me rendre dans une nouvelle galerie d'artistes qui a été créée dans ma circonscription. Et vraiment, c'est un organisme qui est tellement remarquable que je leur ai décerné un prix au nom de ma circonscription. pour leur service à notre collectivité. Il s'agit d'un studio qui offre des cours d'art et de photographie en particulier, ce qui encourage la population à s'exprimer de manière artistique et créative. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour ma collectivité. Et Intégration communautaire Toronto est également un organisme très important qui encourage ce genre d'initiative. Et c'est un organisme qui existe depuis bien longtemps et qui a touché la vie de nombreuses personnes. Et dans le cadre de ces studios dont je parlais, il y a plus de 1 000 bénévoles qui travaillent à améliorer la vie des gens de tous niveaux artistiques et de personnes handicapées également. C'est vraiment quelque chose dont je suis fière d'avoir pu leur décerner ce prix. Et c'est malheureusement des programmes qui ont dû déménager de Toronto parce que les locaux devenaient trop chers. Mais j'aimerais vraiment les remercier et les féliciter de la qualité de leur travail. La députée de Kuhn-Burse pour une déclaration. Si vous vous êtes rendu dans ma circonscription récemment, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait 551 oeuvres de céramique qui représentaient des coquelicots qui avaient été placés sur les gazons des maisons de ma circonscription. Et donc cela fait à peu près 100 ans que cette initiative a pris sa source, c'est-à-dire pour célébrer les efforts des soldats qui sont tombés, des soldats du bataillon 161 originaire de ma circonscription. Et donc je pense vraiment qu'il faut absolument se souvenir d'eux toute l'année et c'est vraiment une initiative tout à fait positive. Et il s'agit vraiment d'un esprit communautaire admirable qui préside à ce genre d'initiative. Et j'aimerais vraiment remercier Bonnie Sitter, qui est une bénévole de ma circonscription et qui a eu l'idée de ce projet spécial. Merci à la personne qui a conçu ces coquelicots et merci à toute la population de ma circonscription qui a confectionné donc ces sculptures en céramique et merci à tous ceux qui ont organisé cette installation. Il s'agit vraiment d'une œuvre d'art tout à fait exceptionnelle. N'oublions jamais. Merci. Merci suite des déclarations le député de Windsor-West. Merci. Je suis heureuse de pouvoir souligner les efforts des secrétaires scolaires, des concierges d'écoles, des employés du secteur informatique et de toutes sortes d'autres secteurs essentiels à la vie dans nos écoles. Et tout le monde sait très bien à quel point leur travail est important au quotidien dans nos écoles. Et donc, il y a malheureusement des travailleurs de ma circonscription qui sont représentés par Unifor, la section locale 2548, qui malheureusement n'ont pas de contrat depuis 2012. Ils travaillent donc sans contrat à négocier librement. et il y a 370 membres de ce syndicat dans ma région. Et malheureusement, il y a des contrats qui leur ont été imposés en vertu du projet de loi 115, ce qui est tout à fait injuste. Et je demande à ce que le gouvernement en arrive à un accord qui vraiment respecte les intérêts de ces travailleurs tellement essentiels. Et ce sont des travailleurs qui sont en grève depuis 16 jours déjà. et j'encourage vraiment le gouvernement à se consacrer à leurs intérêts dès que possible. Merci. Le député de Eglinton-Lawrence pour une déclaration de député. Merci. Je me lève aujourd'hui pour rendre hommage au Dr. Algo Batcha qui, malheureusement, est mort à 7h30 ce dimanche. Le Dr. Batcha était vraiment un philanthrope exemplaire. Il a pris part à la lutte contre la polio. C'était un membre du Club Rotary International. C'était vraiment quelqu'un d'admirable. Lui et sa femme, Peggy, qui, je pense, doivent être absolument effondrées aujourd'hui, ont fait un travail formidable. Et bien sûr, il va lui manquer beaucoup ainsi qu'à nous tous. C'était un dentiste qui traitait les personnes défavorisées gratuitement sur la rue Dufferin. Et il a également recueilli des centaines de milliers de dollars pour l'hôpital de réadaptation des enfants, pour l'hôpital Saint-Joseph où il travaillait, pour toutes sortes d'autres organismes. Et c'est vraiment quelque chose d'admirable. Il n'a jamais arrêté son travail de bénévole au cours de sa vie. Et c'était un véritable héros. Et les héros, tels que le Dr Barcher, en général, sont méconnus. Et ce sont eux qui méritent nos prix et nos récompenses. Il a reçu certaines reconnaissances. C'était un mensh, comme on dit à Yiddish, un grand homo, comme on dit en italien. Et donc vraiment, c'est quelque chose d'absolument admirable. Et son service passait avant sa propre personne. Reposez en paix, Dr Barcher. Merci beaucoup. Je remercie les députés de leur déclaration. Et je vais maintenant passer au rapport de comité. Et j'aimerais...